Lundi 17 novembre 2008, 10h30, école des métiers du Gers, je fais cours, quand tout à coup sans prévenir, font irruption dans ma classe, 4 gendarmes décidés, accompagnés d'un maître chien affublé de son animal. Personne ne dit bonjour, personne ne se présente, sans préambule, le chien est lancé à travers la classe. Les élèves sont extrêmement surpris, je pose des questions aux intrus, demande comment une telle démarche en ce lieu est possible. On ne me répond pas, j'insiste, on me fait comprendre qu'il vaut mieux que je me taise. Les jeunes sont choqués, l'ambiance est lourde, menaçante, j'ouvre une fenêtre, qu'un gendarme sans rien dire referme immédiatement, péremptoirement. Le chien court partout, mord le sac d'un jeune à qui l'on demande de sortir. Le chien bave sur les jambes d'un autre, terrorisé, sur des casquettes, sur des vêtements. La bête semble détecter un produit suspect dans une poche, et là encore on demande à l'élève de sortir. Je veux intervenir une nouvelle fois, on m'impose de silence. Les sacs sont vidés dans le couloir, on fait ouvrir les portefeuilles. Ces intrusions auront lieu dans plus de dix classes et dureront plus d'une heure. Une trentaine d'élèves suspects sont envoyés dans une salle pour compléter la fouille. Certains se retrouvent en caleçon, parmi les jeunes il y a des mineurs. Dans une classe de BTS, le chien fait voler un sac, l'élève en ressort son ordinateur qui ne fonctionne plus. On lui dit en riant qu'il peut toujours porter plainte. Ailleurs on aligne les élèves devant le tableau. Au dire de ceci et du prof, le maître chien lance. Si vous bougez, il vous bouffe une artère et vous vous retrouvez à l'hosto. Il y a des allées et venues incessantes dans les couloirs, des gendarmes sont en poste devant les classes. J'apprendrai par la suite qu'aucun événement particulier dans l'établissement ne justifiait une telle descente. La stupeur, l'effroi ont gagné les élèves. Il m'interroge une fois, la troupe partie. Je ne sais que dire, je reste sans voix. Aucune explication de la direction pour le moins très complaisante. Je comprends comment des gens ont pu jadis se laisser rafler et conduire à l'abattoir sans réagir. L'effet surprise scie les jambes. Au-delà de l'aspect légal ou illégal de la démarche, c'est l'attitude des gendarmes. Très impolis, menaçants, ironiques, agressifs, méprisants. Sortant d'une classe de BTS en disant « Salut les filles ! » Alors que bien sûr il n'y a que des garçons. Les félicitant d'avoir bien caché leur cam et abusé leur chien. A vrai dire, des marlous de vrai dur n'auraient pas agi autrement. C'est en France, dans une école en 2008. Je me dis que ces gens-là, les gendarmes, devraient accompagner les gens. Les soutenir, qu'ils devraient être des guides lucides et conscients. Au lieu de ça, investis d'un drôle de pouvoir, ils débarquent. On dirait des cow-boys, ils terrorisent les jeunes. Ils sont comme des chiens. J'aurais voulu que ça se sache. Car ça arrive chez nous, dans nos écoles. Et c'est franchement inadmissible. Voilà, c'est signé un professeur qui ne manque jamais de faire dans sa classe une prévention.